Bonjour, bienvenue tout le monde. Ça fait toujours plaisir de voir vos visages. Je me vois, je parcours la liste et je suis transportée de Montréal à Sherbrooke, à Québec, à Gatineau, jusqu'à sur la côte nord même. Alors, bienvenue tout le monde. Je suis Ariane Collin, je m'occupe du projet « Avenir du christianisme social » au Centre Juste et foi. Et puis, merci d'avoir répondu au rendez-vous. Comme vous vous rappelez peut-être, certains d'entre vous, le projet « Avenir du christianisme social » au Québec, il est né en 2018 de la question « Qu'est-ce qui, cette mouvance sociale chrétienne qui est en fait au Québec, où est-ce que ça en va? » Et on a choisi, on s'est donné plusieurs moyens pour répondre à cette question-là. Et un des moyens, c'était, une des choses qui nous est apparue, c'était le besoin d'honorer une mémoire qui est encore vivante et qui a énormément de choses à apporter, mais qui n'est pas toujours accessible aux personnes qui sont à l'extérieur de cette mouvance. Alors, on s'est dit, un site web, qu'on a appelé finalement « Mémoire du christianisme social », un site qui permettrait de faire une sorte de synthèse de choses qui se sont discutées, débattues, réalisées au sein de cette mouvance-là. Ce serait une manière précieuse de conserver la mémoire et en faisant des liens avec le contexte actuel. On avait fait le lancement, plusieurs d'entre vous étiez là, en décembre, le 8 décembre 2020. On a, par la suite, en décembre 2021, on s'est dit « ça fait tellement plaisir de voir tout le monde, recommençons et profitons-en pour creuser un petit peu des choses qu'on a ajoutées parce qu'on continue ». Je dis « oh, mais c'est réellement mon collègue Frédéric Barriot qui peut lever la main, qui rajoute du contenu continuellement à cette œuvre en ligne et qui recueille des archives, des documents, des photos, toutes sortes de choses pour raconter cette histoire du christianisme social ». Donc, en décembre 2021, on s'était dit « profitons-en pour parler de ce qu'on a ajouté de nouveau ». Et ça s'est trouvé, en tout cas dans notre tête, c'est devenu une sorte de rendez-vous. On s'est dit « c'est un moment qui nous fait plaisir à tous, de au moins voir nos visages, prendre un peu des nouvelles, se rappeler de ce qui a été construit ensemble, et poursuivre aussi une réflexion avec un regard tourné vers des choses qui se sont faites, mais par des personnes qui sont là en ce moment, qui continuent la lutte pour la justice, et en faisant des liens avec des questions telles qu'elles sont peut-être reformulées ou en tout cas portées aujourd'hui par des personnes de génération plus jeune. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation et je vais laisser Frédéric parler de présenter le projet de balado. Mais ce qu'on a vous présenté de nouveau ce soir, c'est un projet très original qui est un lancement d'une série de balados qu'on a appelé « Les voies du christianisme social ». Donc, on a voulu recueillir parmi des personnes, dont certaines sont en ligne ce soir, recueillir directement par des enregistrements leurs récits de moments marquants qui se sont vécus. Et Frédéric a dressé la liste, a rejoint tout le monde, a convaincu les gens de contribuer, qui a joué, a repris son rôle d'animateur de radio pour faire les interviews, avec l'aide précieuse de Renaud Grégoire qui est aussi en ligne. Tout ça a été enregistré, a été monté sous forme de balado qu'on est prêts à lancer ce soir. Alors, notre petit programme est assez simple. On a choisi comme thème pour ce soir, les luttes syndicales. On est après tout au centième anniversaire de la CSN cette année et le cinquantième anniversaire de la grève du Front commun de 1972. Donc, en l'honneur de ce moment marquant-là, on va s'attacher à des moments forts, des luttes syndicales comme elles ont été vécus dans le mouvement social chrétien. Frédéric va s'entretenir pour ça d'abord avec Michel Rioux et Suzanne Loisel. Vous les voyez ensemble réunis au CJF. On essaie toutes sortes de formules. Alors, là, ils prennent, ils sont ensemble autour d'une table pendant que nous, on est derniers à nos écrans. Et moi, j'ai. Par la suite, on a Martin Petitclerc, historien, qui a accepté de commenter et d'ajouter quelques mots, mais de sa perspective d'historien sur les mouvements syndicaux au Québec. Et Laura Avalos, leader syndical, militante, citoyenne engagée, qui va aussi réagir à ce qui a été dit à partir de son point de vue syndicaliste au cœur des luttes actuelles à Gatineau et Ottawa. Et à la fin, on s'est gardé un temps pour échanger. Et après, donc, après cette période d'échange-là, pour ceux qui voudraient rester, il me fera plaisir de faire un mini-atelier pour ceux qui voudraient apprendre comment découvrir le monde fabuleux des balados. Alors, restez en ligne pour ceux qui ont des questions. Alors, Frédéric, je te passe la parole. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de voir à la fois des jeunes et des moins jeunes réunis autour de ce magnifique projet. Pour ceux qui sont à leur première rencontre des rendez-vous de la mémoire. Donc, c'est né en fait d'un paradoxe, cette démarche de l'historien que je suis. Puis, j'ai été frappé quand j'étais vers la fin de mes études de baccalauréat. Il y avait une prolifération de travaux tous plus intéressants les uns que les autres qui restituaient finalement le rôle clé du christianisme et du christianisme social dans la naissance du Québec moderne. Et en même temps où les travaux étaient vraiment pléthoriques et excellents, il y avait ce questionnement vraiment qui traversait la mouvance sociale chrétienne. De quoi demain sera-t-il fait? Donc, c'est un peu partir de cette intuition-là. Donc, celle d'une tradition vivante qui se réactualise perpétuellement. Et pour citer les mots vraiment de la sociologue Daniel Hervieux-Léger, nous situer dans une lignée croyante et militante d'une certaine façon. Donc, les gens qui témoignent aujourd'hui de la force révolutionnaire et radicale de l'évangile sont situés eux-mêmes dans une lignée qui a vraiment plusieurs siècles en arrière d'elle, voire des millénaires. Donc, c'est un peu ce qui a été vraiment l'intuition de départ de cette démarche-là. MCSQ est un peu vraiment l'aboutissement de ce mémoire du christianisme social au Québec. On s'est dit qu'on va se doter de vraiment un site web qui n'a pas de prétention encyclopédique comme le laissait entendre mon cher ami François Gloutené dans un article de Présence Info. Mais on y travaille, on y travaille vraiment de l'alimenter perpétuellement. On a décidé de faire un pas de plus. On avait déjà des dossiers, on avait déjà des fiches témoins, on avait déjà aussi constitué un certain nombre de dossiers sur des organismes qui ont été vraiment des groupes phares de la mouvance sociale chrétienne. On s'est dit pourquoi pas justement donner la parole aux premiers concernés. Donc, c'est vraiment ce qui a été vraiment la bougie d'allumage. Je ne vous en dirais pas, le podcast, le balado en levant en poupe et nos collègues dans la Maison-Bellarmain et surtout au sein de l'équipe du Centre de justice avaient passablement expérimenté la formule. Donc, on ne partait pas non plus les mains vides. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur pour se lancer dans ce désir, dans ce désir vraiment de donner la parole aux vétérans et vétérans de la mouvance. T'entrée de jeu, je voudrais surtout remercier Renaud Grégoire. Non seulement elle a été la cheville ouvrière vraiment de ce projet de balado, mais surtout, elle en a été aussi l'idéatrice. Vraiment, elle a eu cette idée, cette intuition forte qu'elle a partagée avec moi, avec Elisabeth à l'époque, mais aussi avec toute l'équipe du comité porteur, de l'urgence, de l'urgence vraiment d'aller chercher ces testaments spirituels de militantes et militants et de les interpréter, évidemment, avec le regard qui est le nôtre. Donc, non seulement elle a vraiment été l'idéatrice, mais aussi elle nous a mis sur la route d'abord de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne et bientôt de la Fondation Lucien Labelle, qui ont rendu vraiment cette production-là et cette post-production-là possible. Donc, je vous remercie évidemment Renaud et les bailleurs de fonds qu'on vient d'évoquer, donc la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne et la Fondation Lucien Labelle, mais aussi mes chers collègues, Ariane Collin, Elisabeth Garand et Lézié Kobena, qui ont aussi préparé, voire réalisé certaines des entrevues que vous allez pouvoir entendre sur le balado. Il va être grandement question ce soir. Enfin, l'irremplaçable Sylvain Bouchard avec son soutien technique et administratif sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Donc, le balado, voix du christianisme social. Ceux qui ont vu le logo, vous avez sans doute remarqué le jeu de mots. On voit le voix X et le ES. On voulait, je l'ai dit d'entrée de jeu, entendre ces voix, entendre ces voix, entendre la passion de ces militantes et militants, mais aussi nous raconter la voix qu'ils ont choisie, donc comment ils ont fait la jonction dans leur trajectoire de vie entre la foi chrétienne incandescente d'une part et d'autre part, ce désir de s'engager pour transformer la société dans différents clubs. J'ajouterais peut-être en faisant un clin d'œil à Serge Bouchard, les chemins de traverse dans bien des cas que Sophie a présentés. Donc, au cours des derniers mois, on a produit en fait en tout huit des dix balados. On se rattrape tranquillement, huit des dix balados qu'on avait promis. Donc, d'abord, sur les luttes écologistes, mon éminent collègue André Beauchamp, le théologien Michel Baudin aussi, qui nous a restitués dans le temps long, donc en deux balados par ailleurs, l'intarissable Michel Baudin, donc sur l'histoire longue de la mouvance sociale chrétienne. Pierrette Bertrand que je vois ce soir sur ses engagements féministes au sein de l'Association des religieuses pour les droits des femmes. Enfin, je suis allé faire un tour à Québec après le merveilleux lancement des 26-27 mai. Je suis allé voir nos amis de la base-ville de Québec, donc Nicole Tremblay d'une part, sur ses engagements au sein du comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur, et aussi Paul-Yvon Blanchet, à la fois dans le mouvement des travailleurs chrétiens d'une part, mais surtout dans les luttes pour les coopératives d'habitation et les coopératives aussi de construction. Et tout ça, évidemment, était dans les signes des temps avec cette crise du logement qui frappe. On voulait vraiment donner une profondeur historique à ces luttes-là qui sont menées encore aujourd'hui à l'huile de bras par un grand nombre de militants. Et enfin, que les derniers ménons les moindres, je suis content d'être flanqué de Michel Rioux d'abord et de Suzanne Loisel aussi à propos de leurs engagements sociaux et syndicaux. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être une découverte dans le cas de Suzanne Loisel. Pour d'autres, c'est peut-être très bien connu. Donc, c'est un peu à cela que je nous convie ensemble ce soir. C'est bien? Mais allons-y. Donc, dans un premier temps, je voudrais revenir en ce cinquantième de la grève du Front commun, mais aussi ce centième anniversaire de la CSN, le merveilleux numéro du bulletin d'histoire politique qui a consacré tout son dossier. Donc, revenir sur la contribution des chrétiennes et chrétiens aux grandes luttes syndicales des années 60. Je m'en souviens à mon texte, si vous me permettez. Donc, depuis quelques années, on redécouvre les racines catholiques et chrétiennes de la Révolution tranquille. Notamment le rôle joué par le Dominicain Georges-Henri Lévesque et son École des sciences sociales, si j'ose dire. Mais aussi et surtout, l'influence du personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier sur les militantes et militants d'actions catholiques spécialisées. Il se développe alors un souci pour la dignité de la personne humaine, dont les besoins matériels et spirituels doivent être au cœur des préoccupations de l'État québécois. Un État en mode rattrapage après des décennies de duplessisme et qui développe alors tout un ensemble d'institutions publiques et de programmes sociaux. Or, qui dit État-providence dit aussi, et de la social-démocratie, dit aussi croissance importante du nombre de travailleuses et de travailleurs du secteur public et parapublic dans ce qui va être la Révolution tranquille. On pense aux écoles publiques, on pense aux hôpitaux, on pense au cégep, aux universités de l'UQ, dont je suis un digne et fier produit, des CLSC ou encore d'autres services publics de la province. Des travailleuses et travailleurs dont le sort est loin d'être enviable, comme d'ailleurs l'ensemble de la classe ouvrière qui t'aident encore à goûter aux fruits de la prospérité des Trente Glorieuses. Et c'est là que la Révolution tranquille va peut-être cesser de l'être, si j'ose dire, donc elle va devenir pensablement plus agitée à la faveur des mouvements sociaux et syndicaux. Alors que l'État, de plus en plus technocratique, est de moins en moins attentif finalement aux besoins des classes populaires. Et c'est dans ce contexte-là que le mouvement syndical lui-même va prendre un virage passablement radical. Vous voyez là, avec quelques manifestes syndicaux de l'époque qui pensent qu'ils donnent l'esprit du temps. L'État rouage de notre exploitation du côté de la FTQ. Le deuxième front, et ne comptons que sur nos propres moyens à la CSN, est l'école au service de la classe dominante à la CAQ, l'ancêtre de la CSQ actuelle. Donc vous savez, c'est ce virage radical, et comment les chrétiennes et les chrétiens ont pu en être partie prenante, que je voudrais discuter ce soir. Bien d'abord avec Michel Rioux, à tout honneur, puisqu'on parle de CSN ce soir. Donc, figure bien connue de la mouvance sociale chrétienne, Michel Rioux est étroitement associé à l'histoire des journées sociales du Québec, avec d'autres évidemment, je ne voudrais pas vexer, tous les gens qui sont présents ce soir. Donc, évidemment, avec aussi le jésuite Guy Pema. Journaliste de formation et excellent communicateur, Michel Rioux est connu pour son engagement de près de 30 ans au sein du service de l'information de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Donc, Michel Rioux nous est arrivé à la CSN, un moment charnière de son histoire. Le 20 octobre 1968, votre président Marcel Pepin prononce un discours marquant devant les membres de la Confédération, en leur présentant un document révolutionnaire pour le monde syndical. intitulé « Le deuxième front », ce document met de l'avant une critique radicale du capitalisme, prélude à la grève du front commun de 1972, que vous avez d'ailleurs vécu de l'intérieur. Pour revenir sur ce manifeste, et le rôle qu'il a pu jouer dans la grève du front commun de 1972. J'allais dire vaste programme, comme on aurait dit de Gaulle, parce que ce sont des sujets sur lesquels on peut s'étendre très longtemps. Mais je vais essayer d'y aller par bloc. Je pense que dans l'histoire du Québec moderne, les années de 1968 à 1972 ont été certainement les plus explosives, les plus marquantes de l'histoire du Québec moderne. Il y a eu, tu viens de le souligner, le deuxième front de Marcel Pepin, j'ouvre une parenthèse, qui était un élève du père Georges-Henri Lévesque à l'Université Laval. Alors, on voit un certain nombre de filiations. 1968, c'est aussi mai 68 en France. Mais mai 68 est arrivé ici au Québec aussi en même temps. Et on a connu les mobilisations étudiantes de 68-69 avec des personnes comme Louis Arel, Claude Charon, Roméo Bouchard, Jean de Leduc, qui étaient des leaders des organisations étudiantes. En 1969, il y a la fameuse mobilisation à la défense de la langue française. On se souviendra de la crise de Saint-Léonard, où les parents italiens voulaient envoyer leurs enfants à l'école anglaise et où l'Union nationale avait passé ce qu'on appelle le bille 63, qui donnait le libre choix aux parents pour envoyer leurs enfants soit à l'école anglaise, soit à l'école française. Très heureusement, cette loi-là a été rapidement mise sur les tablettes parce qu'on ne serait pas, 50 ans plus tard aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est si jamais cette loi absolument exécrable avait été appliquée. Est-ce qu'il est besoin de rappeler que 1970, c'est la crise d'octobre? La crise d'octobre, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir, une crise d'octobre que j'ai vécue de très, très de l'intérieur. Le jour de la mort de Pierre Laporte, le président de la FTQ, de la CSN et de la CEQ, Charbonneau, Pépin et Laberge, Claude Ryan, Zdoroy et René Lévesque ont fait une conférence de presse conjointe, et c'est moi qui ai eu l'honneur à l'époque d'écrire le communiqué conjoint. C'était au même moment où se discutait au Québec l'introduction d'un régime d'assurance santé publique. On se souviendra qu'au moment même où il y avait des deux prisonniers qui étaient retenus par le FLQ, les médecins spécialistes très corporatistes ont déclenché une grève. Certains d'entre vous s'en souviendront sans doute, pour voir de quel côté souvent la fibre sociale de ces personnes, parmi les plus choyées de nos sociétés, ne vibrent pas très fort. En 1971, il y a la fameuse grève de la presse où une manifestante a été piétinée, écrasée. Frédéric leur appelait les trois manifestes syndicaux, celui de la CSN en octobre 1971, celui de la FTQ en décembre 1972, et celui de la CEQ en mai 1972. J'ai brossé cet aplaud très, 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 très rapide pour montrer à quel point c'était une société en ébullition qui faisait à la fois du rattrapage et à la fois de la projection, du rattrapage sur ce qui restait encore à faire et la projection sur tous les travaux, sur toutes les consolidations, sur toutes les constructions qu'un Québec moderne aurait à faire ultérieurement. Le deuxième front, on m'a invité à en parler, le deuxième front n'est pas venu de façon souïe de génériste comme ça. Ça a été précédé d'abord par une prise de conscience dans le mouvement syndical. Ils se sont rendus compte au début des années 60, Marcel Pépin, qui était à l'époque secrétaire général, il y a eu une grève, une importante grève qui s'appelle Shawinigan Chemicals à Shawinigan en 1962-63. C'est Pierre Valboncoeur qui était le négociateur et ils se sont rendus compte que les gains obtenus par la négociation de la convention collective, dès le moment où les travailleurs sortaient de l'usine, ces gains-là disparaissaient dans des compagnies de finances, dans des compagnies d'acceptance, dans des compagnies qui faisaient du prêt usuré, etc. Alors, il y avait un militant d'associations catholiques à Québec qui s'appelle André Lorrain, qui est devenu par la suite permanent de la CSN. Alors, Pépin l'a envoyé à Shawinigan pour aider les travailleurs à faire un budget familial qui ferait en sorte qu'ils ne seraient pas pris à la gorge par les requins de la finance qui les exploitaient de façon éhontée. Ça a été un succès à Shawinigan et les ouvriers de la métallurgie du Saguenay, deux ou trois ans plus tard, ont demandé à Lorrain de venir dans la région du Saguenay pour faire le même job qu'ils avaient fait à Shawinigan. Alors, les syndicats avaient, moi je demeurais à l'époque à Chipsini, les syndicats avaient loué le soir, le samedi soir, avant la partie de hockey, il y avait une émission qui s'appelait « Tirons ensemble » qui était animée par André Lorrain et Lorrain faisait le procès des compagnies de « household finance », « beneficial finance », toutes ces compagnies de finances-là qui ont fait des poursuites, au-delà de 200 poursuites, que Lorrain a tout gagné et il y a des dizaines, il y a des centaines de familles qui ont bénéficié de ce qui s'appelait dorénavant à la CSN le service du budget familial. Ça a donné lieu, j'ouvre une parenthèse, les avocats militants de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean défendaient gratuitement les travailleuses et les travailleurs qui étaient poursuivis par ces compagnies de requins, ce qui a donné lieu quatre ans plus tard à l'instauration de l'aide juridique. Et on a remis la médaille du Québec à André Lorrain quelques mois avant qu'il meure, en rappelant que c'était lui qui était à l'origine de la création de l'aide juridique qui est venue en aide à des milliers de citoyennes et de citoyens québécois. C'est aussi son action sur le plan de la consommation qui a fait en sorte que soient créées les ACF, les associations coopératives des communes familiales, qui ont là aussi soutenu des travailleuses et des travailleurs aux prises avec des requins qui demandaient des taux usuraires de 20 à 60 %. Alors, quand Pépin écrit dans son deuxième front, il faut sortir, il faut aller au-delà de la convention collective et s'emparer d'une certaine façon du pouvoir politique que les travailleuses et les travailleurs peuvent exercer, bien, ça a eu des conséquences. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le secrétariat d'action politique qui a été mis sur pied, auquel ont collaboré Pierre Valboncoeur, André Lerue et Paul Clich, et il y a toute une série de revendications qui ont découlé des mobilisations, tu me fais signe quand j'ai trop parlé, qui ont découlé des mobilisations qui ont été faites. Je les lance rapidement, parce que j'y reviendrai tout à l'heure. L'équité salariale, la nationalisation de l'électricité, non, je ne suis pas dans la bonne page, l'assurance santé, l'assurance automobile, le déclubage des clubs privés, il y avait 2000 clubs privés au Québec, la mobilisation de la CSN avec Michel Chartrand a fait en sorte qu'en 1977, le ministre Yves Duhaime a déclubé ces installations privées pour donner libre accès aux lacs et aux territoires de chasse, aux travailleuses et aux travailleurs, au monde ordinaire, comme on les a appelés, en 1972. Est-ce que j'ai le temps de parler du Front commun? Ben oui, rapidement! Alors, le Front commun, simplement, j'y reviendrai sans doute un peu plus tard, il y a trois jours, c'était le 50e anniversaire de la signature de la Convention collective il y a 50 ans du premier Front commun. Je vous rappelle, je vous rappelle que les présidents ont été emprisonnés pendant un an. Je vous rappelle aussi que la revendication fondamentale, acceptée, tant par les enseignants qui étaient au-delà de ce minimum de 100 $ par semaine que par les entreprises d'hôpital, etc., qui étaient davantage représentées par la FTQ et la CSN, le 100 $ par semaine a été acquis à la fin de la Convention collective en 1974. Un autre gain extrêmement important, et dont bénéficie aujourd'hui encore 50 ans plus tard, l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public et par la publique, ça s'appelle le REGOP, c'est-à-dire la mise en place du régime de caisse de retraite des employés de l'État. Il y en a aussi un troisième gain extrêmement important, je ne sais pas où il y en a aujourd'hui, mais c'était sur la sécurité d'emploi. La sécurité d'emploi, vous vous souvenez qu'à l'époque de Duplessis, puis ça s'est poursuivi avec les libéraux, quand vous n'étiez pas du bon bord, vous étiez qu'il s'est dehors à la voirie, etc. Bon, alors la sécurité d'emploi, c'est devenu, puis avec l'introduction de ce qu'on a appelé la promotion par ancienneté. Robert Bourassa dans une discussion avec, je termine là-dessus, avec Marcel Tepin, il dit, il demandait pourquoi il ne fallait pas plutôt privilégier la compétence que l'ancienneté. On a ces jours-ci un exemple très concret. Quand on laisse aux petits cadres qui souvent manquent de jugement le soin de déterminer qui aura une promotion, bien, ces petits cadres qui ont suspendu une infirmière qui avait mis du beurre de pinot sur sa tausse pendant trois jours, l'autre qui a mangé un beigne suspendu pendant un mois, c'est que si on leur laisse le soin de déterminer qui aura les promotions plutôt que l'ancienneté, on voit que ça va aller sur la tête de pipe et la notion de justice et d'équité risque de prendre le bord. Je termine là-dessus, mais je pense qu'on va y revenir. Oui, bien, ce soir, on reviendra. Je vous invite évidemment à lire l'excellent article de Michel Rioux dans ce numéro de la revue parce que vraiment, il présente aussi à la fois, donc, on le sait, on ne peut pas ébranler les colonnes du Temple comme ça sans qu'il y ait bien entendu la troisième voie de Newton, Action et réaction. Vous avez participé par ailleurs au documentaire « Pouvoir oublié » de Pierre-Luc Junet et David Simard sur la grève du Front commun. On le sait maintenant que cette grève a connu une issue aussi brutale que tragique. D'abord, l'emprisonnement des trois chefs syndicaux qui ont mis vraiment le feu aux poudres, mais aussi et surtout vraiment la mort brutale d'un gréviste, Herman Saint-Gelais, lors de la grève de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Parlant de Sept-Îles et parlant de Côte-Nord, je me permettrai donc de passer à Suzanne Loiselle. Donc, Suzanne Loiselle, pour bien des gens dans cette salle, vous êtes connus pour vos engagements de longue haleine à l'entraide missionnaire, mais aussi donc au collectif Échec à la Guerre et plus près de nous dans cette lutte que je qualifie vraiment de héroïque que vous menez à la RPA Mont-Carmel contre un propriétaire passablement véreux. Vous avez aussi été enseignante et syndicaliste à Sept-Îles où vous êtes arrivée en 1974. Alors, me disiez-vous, alors que les braises de la grève du front commun étaient encore toutes chaudes, et j'allais dire aussi, bien sûr, les braises de la mort de cet homme, bien entendu, qui s'est fait écraser par un militant anti-syndical. Donc, avant d'arriver sur la Côte-Nord, vous avez complété un mémoire de maîtrise en théologie à l'Université de Montréal où vous brossez les contours d'une catéchèse de la conscientisation où vous réclamez, donc explicitement, autre de la théologie de la libération, mais donc, les fameux manifestes qu'on a mentionnés tout à l'heure, l'école au service de la classe dominante et l'école et lutte des classes produites par la CEQ au début des années 60. Donc, Suzanne Noisel, de quelle manière ces manifestes ont-ils teinté vos choix pédagogiques d'une part, mais aussi vos engagements syndicaux en arrivant à cette île? D'abord, bonsoir tout le monde. Je suis contente de retrouver des visages connus. Évidemment, je serais peut-être plus à l'aise de parler de mes années à l'entraide qui sont quand même plus proches. Évidemment, la lutte actuelle qu'a évoquée Frédéric dans la présentation à Mont-Carmel parce que je suis là-dedans plusieurs heures par jour, effectivement, contre un propriétaire véreux vorace. Mais ce n'est pas ça qu'on m'a demandé de parler. Mais on me fait faire une plongée assez vertigineuse dans mon histoire et dans l'histoire du Québec. Écoutez, je réalise que je parle d'événements il y a 50 ans. C'est comme un petit coup de vieux. mais en même temps, comment ces années m'ont marqué. Et effectivement, il y a des événements que Michel a évoqués qui ont fait partie de mon cheminement, je ne répéterai pas, mais qui ont aussi marqué ma trajectoire. Et quand Frédéric soulève la question des différentes publications de la CEQ dans les années 72, 73, 75, il a oublié en passant le manuel du 1er mai qui a été aussi assez déterminant. Comment ceci a influencé, je dirais, par le contenu, par des affinités idéologiques et puis par le fait que ces outils-là ont créé une dynamique entre les travailleurs et les travailleuses de l'enseignement. Ce sont des outils qui nous ont servi, oui, d'outils de réflexion, d'outils de confrontation et en même temps, nous permettent de nous résoter sur des dossiers importants dans le monde de l'enseignement. Mais je dirais que ces documents je veux dire, je ne suis pas sûre que, oui, ça a eu des influences déterminantes, mais quand je relis cette histoire à ce moment-là, il y a tellement d'autres influences aussi, mais qui sont aussi marquées par ces publications et aussi par l'expérience des gens. C'est comme s'il y a un va-et-vient entre la réflexion et la praxis. Et, bon, oui, il te fait allusion à ma recherche. J'avais déjà commencé à enseigner à l'époque, d'abord à Grimby. Bon, je ne raconterai pas mon histoire ici, sauf que on se rendait bien compte, moi et mes collègues, mes collègues et moi, ce serait plus poli, que l'école est au service de la classe dominante. Ce n'était pas une théorie. qui, on s'en rendait compte dans notre enseignement, dans les rencontres pédagogiques, dans les rencontres avec les parents. Et, je me référerai à l'expérience, entre autres, à Sept-Îles, où mon expérience dans l'enseignement a été plus longue et, je dirais, plus marquante. Et, une vraie école de vie et de réflexion. Sept-Îles était une ville en pleine, une ville industrielle en pleine expansion. Il faut savoir qu'elle était contrôlée par une compagnie minière. Et, les gens de la compagnie minière, les contre-maîtres, etc., ils étaient partout dans les institutions publiques. L'Ironor Company, pour ne pas la nommer. Oui, entre autres. Et puis, il y avait la voie à bouche pas loin en passant. Et, ces contre-maîtres étaient commissaires d'école, étaient conseillers municipaux. Alors, il y avait comme une domination, je dirais, de la compagnie à travers ces contre-maîtres fidèles et qui jouaient un rôle de vigilance très important sur les institutions, que ce soit l'hôpital, que ce soit le service social et que ce soit l'école. Et, on a eu beaucoup à se confronter à ce niveau-là. Et, de par mes études, de par la recherche que j'avais fait à l'époque, la pédagogie de conscientisation, comment est-ce que ça interpelle la pratique catéchétique de conscientisation? et comment les cours de catéchèse devenaient un lieu d'échange avec les étudiants sur les conditions de vie à cette île, les luttes des travailleurs, des travailleuses à cette île. Les parents de nos élèves, à 90%, étaient des employés de la compagnie Iron Ore, qui étaient en grève, bon, qu'est-ce que ça signifie la grève dans la vie des étudiants, dans la vie de la famille, à quelle centrale syndicale vous appartenez, est-ce que les gens se parlent d'une centrale à l'autre, etc. et quand moi je suis arrivée à cette île, en fait c'est en 75 que je suis arrivée à cette île et je n'ai pas connu la grève du front commun à cette île en 72, je n'y étais pas mais c'est comme si je l'ai vécu comment dire, après coup ou après coup parce que rapidement je ne sais pas pourquoi quand je suis arrivée à cette île dans une, je travaillais dans une polyvalide de la langue, 2000 étudiants, etc. Évidemment, on était syndiqués à la CEQ à l'époque, j'ai bien de la misère de dire la CSUQ, je suis du régime de la CEQ et rapidement j'ai été nommé délégué syndical et un des premiers dossiers que j'ai eu à traiter ce sont les blessés du front commun de 72 donc des confrères, des consœurs, des camarades d'enseignement dont un prof de chimie qui était à côté de moi dans la salle des profs sérieusement blessé sur la ligne d'hôpitage oui il y a eu un décès on parle du décès puis effectivement on fait mémoire de cette victime en fait mais il y a eu beaucoup de blessés et ça on n'en parle pas beaucoup et ces gens pour la plupart on les retrouvait dans les deux polyvalentes parce qu'il y avait deux polyvalentes et pendant plusieurs années ne serait-ce que la question de l'indemnisation de ces victimes-là c'était un des dossiers majeurs à part de tous les autres problèmes qui se posaient dans l'enseignement et dans la polyvalente et pour moi ça a été comment dire comment faire le lien entre l'engagement syndical qui était très mobilisant mobilisateur la défense des droits des travailleurs l'indemnisation des gens qui sont blessés et mon enseignement catéchétique et comment toute la pédagogie de conscientisation peut avoir un impact sur la proposition de foi dans une école secondaire secondaire terminale etc. et comment arrimer à la fois la militance syndicale et tous les débats autour du militantisme syndical et Michel a fait allusion c'est à quoi les grands enjeux à l'époque mais tout ça oui a vécu à Sept-Îles mais ce que j'étais devenue à Sept-Îles a été comme dans un laboratoire à l'université en théologie où je ne sais pas par sensibilité sociale par analyse que j'ai été plongée dans rapidement dans la théologie de la libération dans la critique du patriarcat dans l'église qui était moins articulée qu'elle l'est maintenant mais toute la critique oui de la structure hiérarchique l'absence de quoi de démocratie dans l'église en fait les débats autour d'eux et je dirais que mes études en théologie ont été un laboratoire pour à la fois faire le lien entre oui la théologie de la libération mais oui quel impact que ça peut avoir sur des pratiques sociales concrètes sur des pratiques d'enseignement et entre autres la pratique catéchétique l'enseignement catéchétique et tout ça dans un contexte environnemental politique québécois en ébullition puis Michel a évoqué beaucoup d'événements et effectivement je me souviens comment déjà en théologie je faisais partie d'un CAP c'est-à-dire d'un comité d'action politique et ça à la faculté de théologie c'était presque un scandale à l'époque de dire en quoi l'action militante ça a un espace dans une faculté de théologie écoutez je suis arrivé j'ai pas choisi d'être dans le CAP je veux dire c'était pas à mon programme mais la façon qu'on réfléchissait la façon qu'on regardait la société la façon qu'on analysait les problèmes c'était comme spontané qu'on embarquait dans le CAP mais écoutez sur 250 étudiants on était à peut-être 25 qui militaient dans le CAP on a fait des manifs devant le grand séminaire sur la dénonciation des conditions d'études théologiques des séminaristes qui étaient rendues sur le campus puis que l'EUF voulait ramener au grand séminaire j'apporte ces éléments-là pour dire que quelque part la conscientisation dans l'analyse sociale dans la façon d'appréhender le réel de regarder le monde dans lequel on est de regarder la politique municipale provincial c'est marqué par oui des recherches des analyses des échanges mais aussi comment ça a un impact sur notre enseignement et entre autres en ce qui me concerne la pratique catéchétique et pour moi qu'est-ce qui était le cœur de l'enseignement c'était la vie concrète des jeunes à cette île dans une ville industrielle où les conditions de travail étaient telles où il y avait beaucoup de grèves où on a vécu beaucoup de fronts communs je pense que le temps que j'ai été dix ans à cette île je pense que j'ai vécu au moins quatre fronts communs et quelques lois spéciales il y a un spécialiste des lois spéciales qui va en parler j'en ai connu un certain nombre j'ai connu la matraque j'ai connu oui il y a eu 72 mais il y a eu 75 puis il y a eu 78 et 83 qui était une bataille costaude costaude et qui nous a valu la loi 111 avec des pénalités je vais laisser le spécialiste mais moi j'ai vécu ça sur la ligne de pitage et j'ai vécu ça concrètement donc je ne sais pas s'il me reste du temps je vois que Frédéric a passé écoutez j'ai deux magnifiques personnes avec un parcours de vie d'une richesse inouïe on va s'en garder en fait pour la période d'échange qui va suivre écoutez j'avais même prévu une question sur les politisés chrétiens il y a une date qu'on oublie en 1973 on va célébrer l'an prochain le 50e anniversaire du coup d'état au Chili qui a mené notamment à la fondation du réseau des politisés chrétiens mais aussi qui est un moment fondateur de la gauche québécoise donc visiblement l'an prochain mesdames et messieurs j'irais solliciter certains d'entre vous qui l'ont vécu de l'intérieur donc on a mis la table à la fois donc on voit vraiment cette ferveur ce désir vraiment de transformation sociale mais en même temps on a vu aussi le coup le coup d'arrêt à mon camarade Olivier Ducharme du collectif Point Québec sans pauvreté parle vraiment donc d'une répression politique qui est littéralement dans l'année 1972 donc justement parlons-en parlons-en de ces fameuses ces fameuses lois spéciales donc qui tendent vraiment de briser et qui auront on va nous dire peut-être tout à l'heure Martin Petitclair donc des conséquences vraiment durables sur le mouvement ouvrier en général mais particulièrement sur l'action syndicale donc dans le secteur public donc je vous le présente Fédéric si tu me permets juste avant de présenter Martin juste un petit rappel qu'on aura une période de discussion après donc vous êtes invité à envoyer vos questions via le chat en message à Elodie Kobena elle fait le compte des questions et vont nous les soumettre et évidemment je m'en prie de ne pas vous inciter tout à l'heure d'aller écouter les magnifiques balados avec mes deux premiers invités il va s'en dire donc professeur au département d'histoire de l'UQAM Martin Petitclair est également directeur du centre d'histoire des régulations sociales fondé à l'époque par donc Jean-Marie qui m'a enseigné et que j'ai adoré donc ces recherches portent notamment sur la culture de l'entraide et les réseaux de solidarité en milieu ouvrier comme en témoigne sa thèse de doctorat sur les origines populaires de l'économie sociale ou plutôt que les fameuses mutuelles d'entraide en milieu ouvrier je pense aussi à l'exposition Déjouer la fatalité présentée à l'éco-musée du fier monde et dont il a été le directeur scientifique vous allez voir dans le chat on commence à vous partager certains liens on vous enverra tout ça après coup il va s'en dire donc une exposition qui met encore une fois en lumière cette forte culture de la solidarité et de la dignité qui anime les milieux ouvriers Martin Petitclair bonsoir je trouve ton micro le micro est pour moi ah oui Sylvain s'il te plaît merci donc vous êtes aussi intéressé à l'histoire du syndicalisme et plus particulièrement on l'évoquait donc les lois spéciales qui trop souvent ont mis un terme aux grèves brutalement par ailleurs donc aux grèves des travailleuses et des travailleurs du secteur public comme ce fut le cas lors de la grève du front commun de 1972 et aussi de nombreux autres fronts communs inter-syndicaux comme vous l'avez montré dans votre livre Guerre épais et beaucoup signé avec l'historien Martin Robert Martin Petitclair pouvez-vous brosser les contours de ces lois spéciales et montrer en quoi elles attaquent de plein fouet l'action syndicale et surtout la liberté de négociation des travailleurs des travailleurs du secteur public Oui, bonjour tout le monde bonsoir tout le monde Merci, vaste programme comme disait Michel tout à l'heure d'expliquer tout ça en quelques minutes mais d'abord je voudrais vous remercier de cette belle invitation c'est vraiment je suis touché par je suis touché par l'invitation et je suis vraiment heureux aussi de pouvoir partager la parole avec Michel, Suzanne et Laura c'est fascinant de vous entendre moi je suis bon évidemment je n'ai pas l'expérience que vous avez je suis né entre la crise d'octobre et le front commun de 72 méchante atmosphère mon plaisir mais ma première ma première disons mon premier souvenir disons de quelque chose qui ressemblait aux lois spéciales c'est quand ma mère avait été touchée par les décrets de 82 et donc et dans la foulée des décrets de 82 qui avaient notamment réduit le salaire des travailleurs et des travailleuses dans le secteur public et qui avait mené éventuellement à la grève illégale des enseignants et des enseignantes en 1983 qui a donné lieu à la loi 111 donc c'est un peu c'est lors de la grève étudiante de 2012 donc j'ai été impliqué dans les profs contre la hausse il était en grande partie des professeurs des cégeps qui avaient mené cette disons qui avaient monté cette organisation ce réseau et on était quelques profs d'université qui s'étaient associés à cette organisation et donc on avait on avait été quand même assez impliqué dans diverses facettes de ce de ce quand la loi spéciale qui avait mis fin pas mis fin mais qui avait suspendu finalement les règles les règles de droit en ce qui concerne la liberté de manifester non seulement pour les étudiants et les étudiantes mais pour l'ensemble de la population c'est quand même faut le rappeler et c'est là que je me suis aperçu en fait le pouvoir extraordinaire qu'a représenté la loi spéciale c'est là que j'ai commencé à me questionner vraiment c'est quand même fou qu'un gouvernement puisse jour au lendemain quasiment en plein milieu de la nuit faire s'adopter une loi le jeu du soir je me sens que c'est le vendredi qui a été je pense que c'est le vendredi qui a été adopté la loi mais le jeu du soir on a le droit de manifester et on a des libertés et tout ça et le vendredi matin en grande partie bien là notre droit de manifester était considérablement restreint et c'est pas quelque chose d'anodin dans une société démocratique le droit de manifester et ça s'était fait encore une fois d'une façon assez brutale très très rapide presque en plein milieu de la nuit à l'Assemblée nationale et donc sans discussion avec la société civile quand même le droit de manifester c'est un droit qui appartient à la société civile et le gouvernement décide de maliser et de restreindre considérablement ce droit-là et donc ça m'avait évidemment choqué donc j'avais été fasciné par le mouvement des casseroles vous vous rappelez sans doute il y avait une politisation en fait de la société civile il y avait des revendications contre la législation d'exception les lois spéciales donc il y avait une dimension politique à la disons à cette résistance à la loi spéciale que j'avais trouvé évidemment fascinante et c'est à ce moment-là que bon ben je me suis dit en tant qu'historien historien en tant qu'historien je vais je vais je vais m'intéresser à ce sujet-là et donc j'ai fait une sorte de travail d'archéologie j'ai parti en ferie de 2012 et j'ai reculé j'ai reculé et là ben c'est mon vieux travers d'historien j'ai remonté très très loin au milieu du 19e siècle mais c'était quelque chose qui me fascinait donc j'ai essayé de voir quelle était disons l'origine disons du droit de grève de la liberté de grève plutôt au milieu du 19e siècle et comment cette liberté de grève avait été de plus en plus encadrée par le droit par la législation etc et c'est dans ce contexte-là donc qu'est apparue la législation d'exception et c'est ce qui m'a évidemment intéressé et sinon je vais vous parler très très rapidement aujourd'hui essentiellement ce que je veux vous dire c'est que pour donc pour comprendre les lois spéciales on peut on peut disons on peut ramener le phénomène à trois trois caractéristiques principales d'une part ben c'est c'est au parlement on suspend les règles habituelles disons d'adoption d'une loi qui peuvent prendre énormément de temps ça peut prendre des mois des semaines il y a des comités qui vont étudier les diverses dispositions mais là on décide de suspendre toutes ces règles-là et on ouvre finalement une session exceptionnelle du parlement de l'Assemblée nationale et là ben en quelques heures en 12-12 heures on fait on présente une loi et on l'adopte et évidemment c'est fait essentiellement c'est l'adoption d'une loi à marche forcée notamment lorsqu'un gouvernement est majoritaire à l'Assemblée donc il peut faire passer la loi et ça se fait comme ça donc une suspension des règles démocratiques d'adoption d'une loi c'est la première caractéristique de ce qu'on appelle une législation d'exception généralement le gouvernement va dire il y a une situation d'urgence il faut répondre rapidement à une situation exceptionnelle et donc on va suspendre les règles d'adoption d'une loi et on va faire adopter la loi spéciale la chose à retenir de cet aspect-là c'est que c'est le gouvernement qui décide s'il y a une urgence ou s'il y en a pas et c'est le gouvernement c'est la prérogative du gouvernement et donc on a vu dans mon analyse dans notre analyse des lois spéciales on a vu des moments où le gouvernement a simplement prétexté que finalement les demandes syndicales auraient un impact trop grand sur les finances publiques et là ça c'était pour lui une situation exceptionnelle et ça a justifié l'adoption d'une loi spéciale c'est notamment la loi j'ai oublié le numéro mais c'est la loi spéciale qui avait été adoptée à la fin de l'année 2005 lors d'un nouveau front commun en face à disons au travail au travail très très néolibéral du gouvernement libéral de Jean Charest à ce moment-là et donc il n'y avait absolument aucune situation d'urgence et on a quand même adopté une loi spéciale selon cette selon cette procédure exceptionnelle donc la première caractéristique c'est qu'on suspend les règles d'adoption d'une loi la deuxième caractéristique c'est pourquoi les lois spéciales font référence aux relations de travail mais généralement elles font généralement référence aux relations de travail c'est que ça suspend l'application de certaines règles de droit notamment du droit du travail on va suspendre généralement le droit de grève évidemment pour ordonner les travailleurs et les travailleuses qui sont en grève pour leur donner leur retour au travail mais bon on va suspendre le droit à la négociation collective donc il y a plusieurs droits comme ça qui peuvent être mis en cause par la loi spéciale la principale en tout cas celle qui nous a intéressé le plus c'était la loi spéciale qui est ordonnée aux travailleurs aux travailleuses de retourner au travail donc c'est la c'est la deuxième caractéristique la principale ce qui veut dire essentiellement que comme je le disais tout à l'heure un jeudi après-midi des travailleurs et des travailleuses peuvent avoir le droit de grève on suivit toutes les règles du code du travail sont en grève c'est une grève légale tout ça et le vendredi matin la même grève est devenue illégale parce que l'Assemblée nationale a suspendu les règles de droit donc on enlève vraiment d'une façon autoritaire le droit de grève aux syndiqués la troisième caractéristique c'est qu'on suspend les règles de droit en ce qui concerne disons la sanction de la désobéissance civile essentiellement ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre dans les lois spéciales et c'est vraiment le cœur du dispositif si on peut dire on va mettre des pénalités extrêmement répressives qui n'ont aucune commune mesure avec l'acte visé pour une demi-journée de grève on va menacer de couper trois ans d'ancienneté des choses comme ça donc vous voyez le principe de base en droit dans une société libérale c'est que la peine soit proportionnelle au délit si on peut dire là il n'y a aucune proportionnalité on vise essentiellement à tuer un mouvement de grève donc ce sont les trois les trois caractéristiques je ne sais pas s'il me reste du temps on pourrait parler de quelques lois spéciales dont celle de 72 qui a été évoquée par Michel ou celle de 83 qui a été évoquée par Suzanne mais disons il y en a plusieurs comme ça qui pourraient faire l'objet d'une discussion j'ai presque envie en fait de garder ça pour la période de questions j'avais justement à notre discussion Péalab j'aurais aussi voulu vous entendre parler des stratégies de résistance peut-être en évoquer quelques-unes comment les travailleuses les travailleurs finalement et aussi la société civile résistent à ces lois matraques je peux aller très rapidement mais je vais quand même j'ai oublié de vous dire une chose c'est qu'on parle de lois d'exception en pensant que c'est exceptionnel mais on a quand même compté l'ensemble des lois spéciales entre 64 et 2014 donc en 50 ans il y a eu 40 lois spéciales au provincial et il y en a eu 20 au parlement fédéral qui s'appliquaient à des travailleurs et des travailleuses québécois et donc il y avait 60 lois spéciales qui s'appliquaient aux salariés québécois en 50 ans donc c'est pas si exceptionnel que ça en ce qui concerne les diverses stratégies je verrai très rapidement mais on pourrait revenir ce qui est intéressant c'est que ces stratégies sont dominantes à certaines époques dans les années 70 comme le disaient Michel et Suzanne c'est plus on défie la loi spéciale on est vraiment dans une politisation de la désobéissance civile et là on a des affrontements mais vraiment disons entre les chefs syndicaux et le gouvernement et c'est vraiment des affrontements très très politiques et très très qui divisent énormément la société québécoise dans les années 80 notamment la loi 111 en 83 contre les enseignants et les enseignantes c'est la c'est vraiment la bombe atomique des lois spéciales c'est celle qui va être la plus sévère dans l'histoire du Canada pas juste au Québec dans l'histoire du Canada c'est vraiment une loi liberticide elles le sont toutes mais la loi de 83 est vraiment extrêmement 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 répressive et à partir de ce moment-là on n'a plus ces grands affrontements politiques je dirais entre le mouvement syndical et le gouvernement et là on est plus dans des stratégies très 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 disons militantes mais sur les lieux de travail et on va le voir par exemple avec les grèves des infirmières qui vont être des grèves extraordinaires très très avec énormément de mobilisation sur les lieux de travail qui vont être capables de résister à diverses dispositions des lois spéciales mais disons que c'est quelque chose qui peut se produire dans un syndicat avec une identité professionnelle très très forte c'est pas facile de faire ça dans d'autres syndicats et je suis même pas sûr que les syndicats des infirmières pourraient le faire encore aujourd'hui c'est vraiment ça demande des circonstances vraiment spéciales notre stratégie c'est la stratégie si on peut dire judiciaire notamment après l'adoption de la charte canadienne des droits et libertés les mouvements syndicats vont mettre beaucoup d'énergie beaucoup de ressources en tout cas dans la contestation judiciaire de la législation d'exception pour en disons les faire déclarer éventuellement inconstitutionnels et tout ça et ça a eu un certain succès d'ailleurs ça a été au coeur de la grève des employés du secteur de l'éducation en Ontario et je pense que l'Europe va en parler mais donc voilà en gros les diverses stratégies qui ont été utilisées par les syndicats Martin Petitcler merci beaucoup beaucoup ben c'est ça déplaçons-nous vers les rives de l'Outaouais donc allez voir notre amie Laura Avalos donc fille de réfugiés salvadoriens ayant dû quitter les violences ayant mis le pays d'Oscar Romero et de Rutilio Grande à feu et à sang Laura Avalos a grandi à Gatineau en Outaouais où elle vit d'ailleurs encore toujours chrétienne et citoyenne engagée elle a défendu les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Gatineau lors de la dernière campagne électorale elle est aussi conseillère au Fonds de justice sociale de l'Alliance de la fonction publique du Canada un syndicat qui défend les droits de près de 230 000 travailleuses et travailleurs à travers le Canada dans la foulée de la loi 28 que le gouvernement de Doug Ford a présenté et retiré presque aussitôt donc on a eu vraiment le goût de prendre le pouls du dynamisme je pense par là montrer les défis j'ai le goût de demander à Laura les dynamismes qu'elle observe donc du mouvement syndical on manque de temps donc on reviendra pas peut-être sur les enjeux de cette loi-là d'autant qu'elle a été abrogée mais tu peux y revenir quand même Laura ta carte blanche mais j'avais surtout vraiment voulu brasser une espèce de finir sur une belle note finalement sur les dynamismes que tu observes en termes de résistance bien sûr à ce genre de loi néolibérale et de loi mammouth d'une part mais aussi donc les beaux signes d'espérance qui montrent un dynamisme comme on l'a vu avec l'abrogation de cette loi-là justement en Ontario oui merci beaucoup pour cette invitation je peux vraiment reconnaître humblement et à gratitude que je vis je travaille sur les magnifiques terres non cédés de la nation agonquine à Nishinabé et c'est vraiment intéressant de voir toute la richesse de nos résistances de mouvements ouvriers syndical et chrétiennes et c'est incroyable que le 3 novembre en 2022 donc il y a à peine un mois on a vu une nouvelle tentative créative de justement brimer nos droits des libertés pour syndiquer pour le droit à la négociation pour le droit à la grève c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu puis je trouve que c'est vraiment important de souligner pour faire suite à le panéliste précédent de que on a vu en Ontario un gouvernement tellement acharné à vouloir imposer son agenda politique à imposer une mauvaise convention collective sur un secteur le secteur des travailleurs en éducation que ce soit puis pas nécessairement les profs mais des gens qui nous aident ou à la première ligne à ouvrir les écoles nettoyer les écoles les étateurs spécialisés vraiment les employés les travailleurs les moins payés de la fonction publique de l'Ontario c'était vraiment dégoûtant avec cette action le gouvernement en imposant le 3 novembre en passant cette loi a réveillé un géant un nouveau front commun sans précédent on n'avait pas vu depuis des décennies en Ontario au Canada et comment comment pensait-il Doug Ford en 2022 brimer nos droits et libertés en utilisant pour la première fois puis je le souligne pour la première fois la clause dérégatoire nul autre qu'à la Charte canadienne des lois et libertés quand on a vu ça les syndicats mais pas juste les syndicats l'association canadienne des droits et libertés les spécialistes les académiques les avocats en travail la société civile les défenseurs et défenseurs des droits humains ont vu une attaque directe à ce droit fondamental à la grève à la mobilisation puis on s'est dit hey si on utilise cette clause dérégatoire de la Charte canadienne des droits et libertés en Ontario ça nous ouvre un nouveau contexte sans précédent au Canada donc il y a eu immédiatement une réaction sans précédent je ne vais jamais oublier le 3 jeudi le 3 novembre on voit que cette loi a été passée à l'Assemblée législative en Ontario on reçoit le courriel je travaille pour l'Alliance des fonctions publiques du Canada on a reçu de notre président le mandat il faut aller joindre les lignes de piquetage le lendemain et ça venait d'être déclaré illégal on a commencé à se mobiliser puis à faire cette mobilisation parce qu'on s'est dit s'ils font ça aux fonctionnaires les employés les plus moins payés vulnérables 70% sont des femmes et beaucoup de ces gens sont des femmes racisées bien ça va être quoi la prochaine donc cette approche catastrophique nucléaire créative même de la droite anti-travailleurs il voulait absolument détenir ça donc juste une petite anecdote rapide comme tu as dit ça a été une fin de semaine Doug Ford a fait les manchettes les profs lui pensait qu'il allait avoir l'appui des parents mais au contraire les parents les étudiants la société civile les syndicats on s'est tous unis puis on a fait une conférence de presse le lundi après une fin de semaine de mobilisation sans précédent on a vu le président de l'alliance la fonction publique voyons le syndicat canadien de la fonction publique entouré j'ai une belle photo de groupe je ne sais pas si je peux la partager mais entouré par des leaders syndicaux autant du secteur public et privé faire un front commun et dire si on vous charge des amendes de 500 000 et de 4 000 par employé par travailleur des 57 000 nous aussi on va se joindre donc le lundi le 7 novembre il y a eu un revirement total ça a fait une petite anecdote rapide j'allais participer à un atelier justement pour faire face à l'extrême vote dans nos propres mouvements syndicaux ça fait partie des chantiers qu'il faut s'attaquer dans notre mouvement on allait tous les employer à une ligne de piquetage à 4 heures mais finalement c'est une ligne de piquetage parce que Ford en voyant tout ça s'est mis par en arrière il a fait l'annonce qu'il allait abroger aussi rapidement comme il avait fait adopter la loi il allait faire un recul puis abroger cette fameuse loi anti-travail travailleuse 28 donc on en reçoit le courriel bonne nouvelle Ford recule la manif devient une célébration on s'est tous retrouvés à 4 heures devant la cour de l'Ontario il y avait des parents des syndicalistes des leaders mais surtout des travailleurs et travailleuses d'éducation fiers tu voyais qu'on venait de réveiller une unité une solidarité intersyndicale comme on n'a jamais vu depuis des décennies puis ils avaient plus de voix mais on a chanté puis c'était tellement beau à voir donc je vois que tu sais c'est quelque chose une richesse qu'on voit de parcours ici dans le christianisme social au Québec mais dans le reste du Canada on ne l'avait plus vu autant donc c'est vraiment quelque chose d'inspirant moi je peux vous dire que pour répondre à ta question Frédéric pour la suite quel dynamisme qu'on voit bien définitivement dans le mouvement syndicaux au Canada autant qu'au Québec il faut absolument faire face à trois chantiers puis il y en a d'autres mais j'ai décidé de concentrer sur ces trois grands axes de lutte dans les prochaines dans la prochaine année un l'inflation on n'a jamais vu une pénurie de main d'oeuvre une fonction publique je travaille avec l'alliance la fonction publique du Canada on représente 15 syndicats qui sont affiliés à nous partout au Canada puis on voit que les salaires ne suivent pas la hausse de l'inflation et on sait que c'est les grandes entreprises les banques les prétolières les pharmaceutiques les fonds d'investissement qui ont fait des profits records durant la pandémie donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter que des gens je reviens à ces travailleurs et travailleuses surtout les femmes de l'éducation ils travaillent à temps plein mais ils doivent on a vu des témoignages qui doivent aller aux banques alimentaires c'est inacceptable et c'est important de protéger nos travailleurs et travailleuses avoir des bonnes conditions de travail et des salaires et ça ça fait partie de nos valeurs de protéger et défendre des services et des institutions publiques donc pour la qualité de nos institutions publiques donc ça c'est un premier chantier rapidement un deuxième grand chantier c'est la justice climatique ça va être important de défaire ce narratif puis surtout on l'a vu dans les élections du Québec comme tu as mentionné j'ai fait partie de la rencontre de candidats je me suis présenté on a vu un discours qui mettait les bons emplois syndiqués contre l'environnement ah mais nous on croit fermement que faire face à la crise climatique c'est aussi une question de justice sociale et une transition juste pour nos travailleurs et travailleuses donc c'est important d'accompagner cette transition juste et on sait que le Québec et le Canada ont un potentiel d'être leader dans cette mouvance et un petit clin d'oeil à la COP15 qu'il y a eu à Montréal en ce moment on voit que c'est important que le mouvement syndicaux c'est important d'appuyer les mouvements de la société civile les mouvements pour la justice climatique une transition juste de notre économie vers une société avec un développement durable et de pair avec notre environnement et finalement troisième grand chantier où je suis très particulièrement investie c'est la lutte contre le racisme systémique il faut vraiment on a vu une montée pas juste dans ces élections au Québec mais aussi en Ontario il y a eu des élections en Ontario cet été au printemps on a vu un discours anti-immigrant une montrée de la droite avec un extrémiste de droite avec un discours anti-immigrant anti-travailleur qui a pris le leadership du parti conservateur ça veut dire qu'il y a eu un gain à faire pour ce genre de discours et il faut absolument offrir une alternative à la montée de la droite anti-raciste et anti-immigrant puis on le sait je ne sais pas si je peux mentionner qu'est-ce qui m'inspire pour moi ça va être important il y a plusieurs dans notre mouvement dans les réseaux de solidarité ouvrière c'est d'appuyer un autre mouvement c'est le mouvement pour régulariser les travailleurs sans papier le mouvement pour un statut pour tous il y a un mouvement depuis on a vu depuis quelques mois que ça a pris de l'ampleur une coalition pour une alliance des travailleurs migrants pour le changement justement pour revendiquer le statut pour tous ces travailleurs on a 1.7 million de travailleurs et travailleuses au Canada qui sont arrivés ici sur différentes raisons mais qui travaillent sous la table je crois qu'il faut absolument pousser et on est à la veille de la journée internationale les droits de la personne les droits humains et ces gens-là méritent d'être leur dignité c'est incroyable on les accepte s'ils sont assez bons pour être ici pour travailler ils sont aussi bons pour avoir un statut et c'est pour le futur de notre mouvement ouvrier on sait que ces gens-là en leur reconnaissant leur droit à la dignité à avoir un droit à des conditions de travail non d'exclavagisme d'exploitation en leur régalisant leur statut on sait que ces gens-là vont être des futurs cadres et des leaders de notre mouvement ouvrier donc c'est bon pour nous d'appuyer ces gens-là c'est la base d'une société c'est un reflet de comment on traite nos plus vulnérables et en maintenant des 1.7 millions de travailleurs et travailleuses sans statut régulier on les force à accepter des conditions de travail inacceptables d'exclavagisme moderne donc ça c'est un mouvement et je fais un appel à appuyer ces causes-là et on voit cette union entre syndiqués travailleurs agriculteurs le mouvement des emplois qui viennent de l'Inde qui travaillent dans Tim Hortons ils se retrouvent en sous-en-papier ou les femmes des Philippines qui viennent pour prendre soin de nos enfants de nos aînés nettoyés ou tous ces haïtiens qui ont fait qui ont levé la main qu'on applaudit comme nos anges gardiens mais c'est le temps d'y reconnaître donc ça c'est les trois si tu vas grands axes de lutte qui me donnent l'espoir pour notre mouvement syndical et la solidarité ouvrière merci brava Alice merci bien merci écoutez moi je suis comme animateur passablement comblé je voulais faire le pont entre le passé le présent et maintenant l'avenir je voulais mettre en valeur aussi cette tradition vivante qui se réinvente et s'adapte c'est fascinant d'entendre parce qu'il y a certains éléments du deuxième front que mentionnait Michel qu'on retrouve redéployés avec d'autres mots avec d'autres enjeux mais le même souci finalement d'élargir le périmètre de ce que ça veut dire aussi la condition ouvrière c'est bien bien d'autre de ça bien en dehors finalement de l'usine en dehors du lieu de travail qu'il faut aussi humaniser cette société là finalement qui étouffe et qui écrase la dignité humaine mesdames et messieurs on pourrait tranquillement pas vite passer donc à la période des questions donc c'est ma collègue Elodie Covena qui va prendre en charge donc cette partie là donc en fonction des questions on pourra les adresser à soit l'une ou l'autre de nos personnes ressources voilà merci Frédéric justement les questions s'adressent il y en a quelques-unes pour Michel Rioux mais je pense que tous et toutes vous pourriez répondre parce que ça rejoint vos propos à un moment ou à un autre en fait donc les deux premières en fait se divisent en deux temps et donc je vais poser les deux premières qui seront en fait quatre puis dans la deuxième phase je vais poser les trois autres questions et je vous encourage aussi à continuer à me les envoyer donc dans la première qui est plus large en fait une personne voudrait savoir comment la mémoire des luttes dont vous avez parlé éclaire-t-elle les luttes d'aujourd'hui Laura a commencé à brosser quelques-unes donc la lutte sur l'écologie les luttes pour la paix notamment la question de la Palestine les luttes contre le racisme l'islamophobie on se rappelle que la fédération par et pour les profs faisait partie de ce qui était en cours il y a quelques semaines sur la loi 21 et donc aussi les luttes pour un statut pour tous que Laura a rappelé tantôt donc l'autre question c'est destiné à Michel Rieu quand il parlait de la mission large des syndicats qui touche la société entière et non uniquement les conditions de travail donc est-ce que cette vision est toujours partagée au sein des syndicats au Québec et est-ce qu'elle a des adhésions entre les travailleurs et travailleuses et comment cela se voit-il sur des questions comme l'urgence écologique et la lutte au racisme donc les deux points qui touchaient la première question et la troisième question qui se découpe aussi en deux temps on parlait de l'aspect autoritaire de l'usage de la loi spéciale non Martin Petitclerc c'est lui qui en a brossé quand même quelques lignes donc cette loi spéciale est donc aussi situation d'exception donc une loi d'exception alors est-ce qu'il y a des mécanismes qui pourraient démocratiser cet usage ou bien le fait même que l'État en dernière instance puisse décider qu'il y a crise et donc qu'il y a besoin d'une loi spéciale est-ce que cela est en soi une manière de faire qui ne peut pas être autoritaire donc voilà les quatre questions et c'est moi qui avais un vaste programme dit-on mais je vous encourage toujours à me les envoyer par exemple parce que je pense que ça va enrichir la discussion j'aurais peut-être une première réaction sur un aspect de cet ensemble d'observations le mouvement syndical n'est pas déconnecté de ce qui se passe dans le restant de la société les années de mobilisation de grande ordeur de grande ferveur sont pour plusieurs derrière nous et ça s'explique que Martin en a donné un certain nombre de raisons l'exercice du militantisme syndical aujourd'hui se fait à l'intérieur de camisoles de forces juridiques desquelles il est très difficile de se soustraire auxquelles il est très difficile de se soustraire s'accompagnent aussi puis je suis sûr que c'est ceux d'entre vous qui réfléchissez à ces questions vous êtes à même de constater que le collectif a tendance à perdre du terrain par rapport à l'individualisme il y a quelque chose qui s'est perdu durant les 50 dernières années je ne saurais dire exactement à quel moment mais nous avons pour la plupart d'entre nous ici vécu des moments exaltants des moments de ferveur des moments où on sentait que la collectivité tout entière était derrière des objectifs sociaux généreux aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une régression sur ces intérêts personnels les intérêts individuels qui passent en premier lieu par rapport à ce qu'on appelle les intérêts collectifs là par exemple sur le plan juridique l'insistance qui est mise sur les droits individuels au détriment de ce qu'on défendait à l'époque et qui s'appelait les droits collectifs les syndicats aujourd'hui doivent travailler dans des conditions les conditions dans lesquelles on était il y a 50 ans n'étaient pas faciles mais il y avait ce que je viens de souligner il y avait une ferveur collective aujourd'hui travailler dans le monde du syndicalisme les obstacles sont beaucoup plus divers différents il y a les aspects il y a les lois il y a le conditionnement que le système capitaliste impose à l'ensemble de la société et dont il est très difficile de ne pas en être atteint ni en être victime mais au-delà de ça je vous invite à réfléchir aux faits suivants le mouvement syndical actuel malgré ces faiblesses qu'on peut constater demeure un des seuls remparts à la défense large de la démocratie et les gains qui ont pu être faits depuis 50-60 ans il faut il faut être il faut être conscient que par exemple si les enfants ne travaillent plus dans les mines à 10 ans si on ne travaille plus 60 heures par semaine si les conditions de travail se sont nettement améliorées si l'exploitation a reculé si les femmes ont atteint un niveau d'égalité qu'elles n'avaient pas il y a 50 ans si les salaires ont se sont améliorées est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que ça c'est le résultat des luttes qu'ont pu faire les banquiers les capitalistes les entreprises financières les chambres de commerce les associations patronales non c'est le mouvement syndical organisé qui quand il travaille bien va chercher des appuis dans la société civile dans des associations qui se portent à la défense des droits humains qui se portent à la défense des moins bien antiques des plus malpris de la société alors les organisations syndicales ont aujourd'hui encore un rôle extrêmement important à jouer je peux dire quelque chose même si la question m'est pas adressée je veux dire j'appuie absolument ce que ce que Michel vient de dire si on regarde la société d'hier et la société d'aujourd'hui les conditions de travail il y a eu des gains sociaux il y a eu des gains importants pour les syndiqués et entre autres les syndiqués du secteur public mais plus large j'ajouterais quand même qu'on est rendu peut-être à une époque où il y a des passerelles entre les différents mouvements sociaux et je pense que les gains le mouvement féministe a collaboré a soutenu énormément de dossiers touchant à la condition des femmes dans le monde du travail qui n'était pas nécessairement à l'intérieur du syndicat même s'il y avait des comités de conditions féminines mais l'important c'est l'articulation entre le réseau féministe qui soit issu du monde syndical ou issu de 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 la société civile c'est vrai pour l'écologie c'est vrai pour l'impression qu'on est dans un moment historique où on ne peut plus travailler en silo et le défi c'est de comment dire d'établir des passerelles organisationnelles qui font que les différents réseaux sociaux se parlent mais plus que se parlent s'organisent et se concertent ensemble et je pense que le mouvement syndical moi je suis je suis dans un réseau on a évoqué le collectif échec à la guerre où à la fois il y a des groupes de femmes il y a des groupes féministes il y a des groupes religieux il y a des groupes syndicaux sur les enjeux de la militarisation sur les enjeux de la critique de la politique canadienne par rapport à la guerre par rapport à la course aux armements etc. mais c'est c'est une coalition et je me demande si mais c'est pas parfait et il y a des réseaux des fois bon participe moins participe plus ça dépend des moments ça dépend de beaucoup de choses je pense qu'on a le défi oui de s'appuyer sur les avancées du mouvement syndical mais aussi les avancées du mouvement des femmes les avancées du mouvement écologique etc. je trouve qu'à ce niveau-là je ne veux pas faire de la pub pour le site de la mémoire du christianisme social mais je trouve intéressant de voir qu'à la fois on parle des luttes en solidarité internationale les luttes syndicales les luttes écologiques les luttes féministes et je trouve que c'est le défi maintenant c'est de sortir de nos tiroirs et puis de se reconnaître sur des enjeux communs j'ajusterais d'autant que le capitalisme est de plus en plus globalisé et on voit les transformations du monde du travail là je vais en faire de la pub mais cette fois pour le précédent numéro de mes collègues de la revue relations avec les GAFAM Google Amazon et compagnie on voit très très bien comment finalement tu mentionnais Michel dans la balado avant le boss on savait où il restait et il passait tous les jours dans son usine aujourd'hui on est rendu dans un capitalisme finalement de plus en plus anonymisé donc ça complique les choses Martin Laurent est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cette conversation oui oui ok oui je sais pas Laurent oui oui non c'est vraiment important je veux souligner ce que Suzanne a dit justement il faut sortir de l'isoloir il faut sortir de travailler en silo il faut vraiment créer ces grandes alliances qu'on a déjà on a ces expériences et j'ai vraiment hâte j'ai pas eu le temps malheureusement Frédérique d'écouter les valados mais c'est clair que je vais toutes les écouter pour justement apprendre de cette richesse de cette expérience nous en tout cas comme je vous disais le lundi 7 novembre je vais jamais oublier cette journée-là parce que je devais participer à un atelier pour comment faire face à la montrée de la droite dans nos sociétés et dans nos mouvements syndicaux puis personne n'est allé parce qu'on était tous à la ligne de piquetage dehors mais c'était parfait mais le mot d'ordre qu'on a eu c'est les syndicats on a un rôle et on a joué ce rôle historique de créer ces alliances il faut sortir la pandémie a vraiment été difficile pour le mouvement ouvrier puis c'est le temps de se retrouver d'organiser que ce soit des séances de yoga ou d'aller à la shop ou aller où les travailleurs ils sont puis en particulier faire ces alliances avec les secteurs les plus vulnérables les secteurs qu'on dit de première ligne puis ironiquement malheureusement ou heureusement la pandémie pendant nous on était tous confinés pendant tout ce qu'on s'est caché pendant deux ans dans nos salons dans nos maisons dans nos cuisines ça l'a fait sortir de la noirceur c'est 1,7 million de travailleurs et travailleuses sans statut ou à statut précaire au Canada donc on a eu cette conscientisation puis c'est tellement important d'appuyer ces mouvements et on voit qu'il y a cette conscience de travailleurs et travailleuses de cette solidarité aussi entre les causes pour l'environnement donc c'est important aussi d'aller vers les grands mouvements sociaux puis de créer ces grandes alliances pour faire face à ce capitalisme à ce néolibéralisme qui nous divise au lieu de nous unir qui ferme les frontières au lieu d'accueillir et qui m'empérine nos institutions publiques comme la santé et l'éducation donc c'est tellement important puis ça dépend pour notre futur donc merci beaucoup pour l'invitation et pour ce balado j'ai vraiment hâte d'écouter à tous ces capsules que vous avez faites je pense que le micro de Martin Partilère est déverrouillé donc je pense qu'on va falloir l'entendre je le voyais trépigner vous m'entendez en fait je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avec ce que Michel Suzanne et Laurent ont dit en fait quand on regarde dans une perspective historique on voit bien que le mouvement syndical le mouvement ouvrier c'était plus qu'un mouvement syndical c'était plus qu'un mouvement des syndicats c'était vraiment un mouvement ouvrier qui représentait l'ensemble de la classe ouvrière il était très présent dans les années 70 et en fait il était tellement présent que c'est comme le mouvement féministe pouvait se greffer au mouvement ouvrier il y avait comme une combinaison des mouvements sociaux qui faisait que ça devenait un mouvement très très puissant et qui pouvait avoir une dimension très politique politique dans le sens profond une sorte de remise en cause de l'organisation sociale politique et tout et effectivement à partir des années 80 c'est très difficile comme Michel l'a dit de trouver un moment qu'est-ce qui s'est passé exactement mais effectivement il y a eu comme une sorte de perte de cette dimension politique de l'action collective mais je dirais au sens fort comme ça l'était dans les années 70 et là le mouvement syndical s'est replié un petit peu c'est devenu moins un mouvement ouvrier pour l'ensemble de la classe ouvrière ou l'ensemble des classes populaires c'est devenu de plus en plus un mouvement des syndicats et effectivement quand on y pense c'est un problème parce qu'au Québec on est à peu près 40% des travailleurs et des travailleuses qui sont syndiqués aujourd'hui ça veut dire qu'il y a 60% des salariés qui ne sont pas représentés par des syndiqués notamment des travailleurs et des travailleuses beaucoup de travailleurs et travailleuses racisées sont surreprésentés dans ces milieux de travail qui ne sont pas syndiqués et là ça représente un défi pour un mouvement syndical qui a perdu peut-être un petit peu cette référence collective du grand mouvement ouvrier qui s'est repliée un petit peu sur des enjeux plus organisationnels liés à leur propre leur propre centrale donc et là ça pose un défi pour le mouvement syndical et effectivement je pense que l'une des solutions qui a été bien soulignée à la fois par Suzanne et Laura c'est de penser bon mais c'est clair que le mouvement syndical ne pourra plus jouer ou en tout cas à brève ou à moyen terme à brève ou moyen terme c'est ce rôle central qui le joue auparavant et qui là il y a la nécessité de penser à des passerelles beaucoup plus beaucoup plus importantes entre à la fois le mouvement syndical le mouvement féministe le mouvement antiraciste et donc il y a le mouvement autochtone et il y a vraiment différents mouvements sociaux qui sont qui ont tous une très forte dynamique aujourd'hui et c'est de c'est de penser à la façon dont tout ça doit être relié c'est un défi c'est un défi mais c'est j'ai l'impression et je partage un petit peu l'optimisme même si mon tempérament et mes études sur les doigts spéciales m'ont peut-être poussé vers vers un peu de m'ont donné une solide dose de pessimisme mais je vois quand même qu'en ce moment il y a quand même à tout le moins il y a une réflexion et il y a vraiment toujours une mobilisation pour créer ces passerelles-là et ça c'est en soi c'est quelque chose de vraiment très 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 important et en fait d'incontournable si on veut si on veut aujourd'hui prendre au sérieux tous les problèmes de la transition écologique les problèmes du racisme les problèmes de l'antiféminisme du sexisme des diverses identités de genre il y a toute une série d'enjeux qui sont vraiment extrêmement importants et qui touchent les gens vraiment de différentes façons mais qui touchent les gens au plus profond d'eux-mêmes et il faut que le mouvement social soit capable de porter tous ces enjeux-là de gagner en disons je dirais en cohérence collective tout en respectant la différence qui est incontournable aujourd'hui on ne peut plus le penser comme on le pensait dans les années 70 on pensait un mouvement ouvrier mais on avait une image quand même assez homogène du mouvement ouvrier aujourd'hui c'est pas possible de le faire et donc c'est toute cette recomposition-là qui demande du temps mais qui me semble être quand même qui est quand même là et on sent que ça travaille dans le bon sens le mouvement social c'est juste qu'effectivement aussi on a des défis considérables la transition écologique nous urge à nous entendre et à tisser des liens et à construire ces passerelles donc il y a une certaine urgence mais en même temps on sent qu'il y a un mouvement dans ce sens-là et ça me semble assez incontournable c'est je pense un indice d'espoir mais il faut se mobiliser pour tout ça merci beaucoup Martin merci à Laura et à Suzanne et puis à Michel dans le chat comme vous le voyez il y en a qui ont partagé des éléments comme le mouvement indépendantiste qu'il ne faut pas oublier et l'hommage au pasto social de Valéphile des Saint-Jean-Longueuil qui ont fondé le réseau d'appui aux travailleurs et travailleurs immigrants agricoles donc pour passer à l'autre à l'autre à l'autre aux trois autres questions en fait il y a une qui a un lien justement avec la pandémie pour les travailleurs indépendants surtout ceux qui travaillent à distance est-ce que il y a un enjeu passé qui peut éclairer sur le défi actuel de défendre la situation de ces travailleurs et travailleuses là donc en particulier ceux qui travaillent à distance l'autre question ce serait de savoir quels sont les principaux lieux les formes de regroupement pour la réflexion l'analyse petit ou grand qui sont nés à l'intérieur des mouvements syndicaux parmi les travailleurs et travailleuses elles-mêmes et eux-mêmes et comment ces lieux ont-ils dynamisé et orienté certaines luttes et donc l'autre dernière question avant de vous revenir après la personne aimerait savoir un peu plus sur la grève et la loi spéciale de 1983 et les conséquences qu'il y a eu par la suite sur la résistance des travailleurs et travailleuses donc c'est plus c'est vraiment des questions d'ordre plus général je me lance peut-être sur la première question vas-y Suzanne Martin Petitclerc était prêt à intervenir après aussi je voulais seulement dire que j'aimerais beaucoup entendre Suzanne parler de la loi de 1983 mais c'est pas là-dessus que là j'étais pour intervenir mais je peux revenir plus tard moi la question des travailleurs à distance bon qui est une conséquence de nos années de pandémie moi j'avoue que ça m'inquiète beaucoup comme ça m'inquiète la scolarisation à distance l'impact qu'a eu sur les jeunes de comment dire d'aller à l'école pour parler simplement sur Zoom à la fois ce moyen technologique était extraordinaire en contexte de pandémie mais en même temps ça a eu des effets moi je dirais destructeurs sur le tissu social humain et dans la perspective de construire des luttes moi je trouve ça je comprends les zooms que c'est important je ne veux pas critiquer le mode de la réunion de ce soir loin de moi cette idée mais entre ça je me dis tant mieux qu'on peut se retrouver des gens de Québec de Gatineau etc je trouve que c'est génial et ça permet à Laura de ne pas retourner à Gatineau à 2h du matin puis de participer activement à la discussion mais je trouve que quelque part dans notre société actuellement il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement sur l'impact que ça a oui de travailler à distance de réfléchir à distance de fêter à distance de manger à distance de boire un verre de vin à distance je me dis non c'est pas possible je veux dire on est rendu où dans notre humanité dans notre capacité de nous relationner de travailler ensemble de fêter ensemble de perdre du temps ensemble etc etc mais moi je trouve qu'on est trop proche encore de cette période pour en tirer toutes les conséquences mais quand j'écoute de temps en temps des réflexions ou de psychologues ou de professionnels de toutes sortes de disciplines au plan de la santé la santé mentale la santé physique je me dis non je pense qu'il faut réfléchir en tout cas je peux pas m'imaginer moi toutes les grèves que j'ai menées les comités de stratégie puis les comités d'action politique pour réfléchir qu'on aurait fait ça à distance toutes les réunions à l'entraide des congrès etc où la richesse de se retrouver de se confronter de bon c'est un autre monde mais c'est peut-être pas le slogan des forums sociaux mondiaux un autre monde est possible mais moi j'avoue que c'est une de vraiment de mes grandes inquiétudes bon c'est pas très 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 je peux-tu répondre rapidement à ce que vous avez oui Laurent vas-y rapidement parce que je suis dans ce dilemme moi la révolution ou le saut en mille qu'on vient de faire avec la pandémie puis la technologie a fait que moi en tant que mère monoparentale ça m'a aidée je serais pas ici ce soir s'il n'y aurait pas eu cette formule parce que je suis mère avec deux enfants mais deux enfants en ce moment sont en train de prendre leur bain j'ai fait le souper puis boum je suis embarquée sur le zoo moi au contraire j'ai pu participer autant autant que jamais dans des conférences des congrès travailler de la maison a diminué mon stress j'ai sauvé de l'argent moi ça m'a bénéficié mon niveau de stress gestion j'ai sauvé de l'argent des mille dollars des milliers de dollars en garderie essence stationnement je suis pas en train de dire qu'il faut rester à la maison j'ai été aujourd'hui on a eu une conférence parmi nous les travailleurs travailleuses avec une activiste qui est venue de Halifax en présentiel puis ça a été un moment incroyable ce que j'ai vécu cet après-midi avec elle et avec mes camarades de syndiqués mais faut trouver un juste balance parce que je suis aussi partie de la génération moi mes parents ont donné tout pour faire la cause tu as mentionné que je viens d'un peuple qui a été opprimé le peuple de Monsignan Romero c'est une génération qui plus comme vous d'ailleurs plusieurs d'entre vous ont donné plus que le 100% pour faire le changement mais on a les conséquences nous les enfants de tout ce stress et ce sacrifice et j'ai voulu offrir une alternative pour mes enfants être plus présente pour mes enfants être plus une santé la conciliation travail vie privée et notre activiste c'est où le milieu aussi je fais partie de cette génération qui veut avoir du succès dans nos relations amoureuses du succès avec nos enfants ce n'est pas facile toutes ces questions mais je voulais juste ajouter ce point de vue parce que je pense que c'est pour ça que je m'avais invitée pour avoir une vision différente merci beaucoup Laura donc je ne sais pas si vous voulez aussi rajouter d'autres éléments sur les petits ou grands lieux qui sont nés à l'intérieur du mouvement syndicaux parmi les travailleurs et travailleuses et qui ont dynamisé est-ce que ces petits lieux ont dynamisé et orienté certaines luttes je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse par rapport à ça moi j'aimerais ajouter sur la question qui était posée sur les conséquences de la loi 111 en 1983 oui vas-y Michel c'est 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 Martin Petitler le soulignait tout à l'heure c'est la bombe atomique des lois spéciales cette loi là et elle a eu des conséquences qui sont qui n'ont pas été seulement immédiates mais qui se sont échelonnées durant durant une dizaine d'années le mouvement indépendantiste moi je suis indépendantiste convaincu mais le mouvement indépendantiste était appuyé sur les forces vives de la nation québécoise qui étaient les syndiqués les travailleurs les travailleuses les enseignants etc et cette loi et cette loi 111 est venue couper les jambes de ce mouvement de ce souffle de libération collective et il n'y avait pas juste une question d'argent là-dedans j'ai déjà rencontré le chef de cabinet de René Lévesque Jean-Hart Morin qui disait de cette loi là qu'il y avait la petite piscine et la grande piscine la petite piscine c'était la coupure de salaire de 20% sur 3 mois pour les plus hauts salariés mais la grande piscine c'est le gel des cotisations pour les régimes de retraite des enseignantes et des enseignants et des autres membres du secteur public ça représente aujourd'hui des dizaines sinon des centaines de milliards de dollars perdus en conséquence de cette loi là je pense que ce gouvernement là va porter et commence déjà à porter devant l'histoire une responsabilité énorme énorme il y a une expression il y a une expression populaire qui dit du plomb à ours pour se faire une perderie c'est un peu ce qui est arrivé avec cette loi là aux conséquences démesurées à mon avis c'est un peu petit clair peut-être ben oui j'ajouterais que si on veut trouver la première loi spéciale qui a intégré la clause dérogatoire c'est la loi 111 en 83 le dernier le dernier article de cette loi celle qui a inspiré peut-être Doug Ford je ne sais pas ça serait ça serait étonnant que ça serait ça serait l'ironie que ce soit le gouvernement du parti québécois qui inspire Doug Ford mais la dernière article de la loi 111 c'est on 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 a recours à la clause dérogatoire pour pas pour protéger finalement les dispositions liberticides de la loi 111 donc ça c'est une première chose que je voulais souligner ensuite pour oui pour une question très importante sur ben qu'est-ce que ça représente vous autres et moi je suis un peu la génération entre Laura et Suzanne et je sais de et je suis aussi assez ambivalent il y a quelque chose d'extraordinaire que l'on puisse aujourd'hui discuter et tout ça et effectivement il y a vraiment des grands avantages pour notamment Laura mère monoparentale et tout ça qui peut garder un grand militantisme social tout en ayant aussi des responsabilités parentales et tout ça et c'est c'est vraiment un défi aujourd'hui de combiner tout ça et en même temps il y a aussi des des je vois moins mes parents aussi et on se voit plus par jour mais je sais que ça touche beaucoup mes parents qui qui aimeraient disons avoir des plus de contacts et tout et donc c'est il y a quelque chose là qui ça pose des défis différents selon les générations et ça c'est c'est ce qui pose la la grande difficulté en ce qui concerne ce débat là mais moi je dirais que ce qui m'inquiète le plus c'est pas tant zoom en tout cas si je regarde mes étudiants mes étudiantes donc ça fait ça fait une quinzaine d'années que je suis prof à l'université et je dirais que ce qui est le ce qui a été la plus grosse source d'angoisse d'anxiété et c'est c'est fascinant ben c'est fascinant c'est vraiment inquiétant de voir à quel point les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus angoissés et anxieux peut-être qu'ils le formulent peut-être qu'ils le qu'ils verbalisent un petit peu plus qu'à l'époque mais c'est pas juste ça il y a vraiment une plus grande anxiété et moi je pense que c'est le plus grand le plus grand la plus grande source de ça c'est pas tant le zoom que les réseaux sociaux et on voit à quel point les réseaux sociaux aujourd'hui c'est devenu extrêmement extrêmement violent extrêmement oui juste violent c'est très difficile d'avoir des discussions beaucoup plus difficile d'avoir des discussions maintenant sur les réseaux sociaux que sur zoom et je pense que ça c'est en tout cas en ce qui concerne les nouvelles technologies moi je pense que j'ai beaucoup plus d'inquiétude à l'égard des réseaux sociaux que des outils comme zoom et tout ça qui ont leur force mais qui ont aussi leur faiblesse et tout je pense que là il y a un défi qui un défi collectif pour l'ensemble des sociétés la montée de l'extrême droite qu'évoquait Laura tout à l'heure elle s'alimente beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux et ça c'est vraiment c'est vraiment inquiétant et ça ça a un impact je pense extrêmement puissant sur la dislocation des liens sociaux c'est très facile c'est très facile de mépriser quelqu'un qu'on ne voit même pas sur zoom mais simplement par les réseaux sociaux et en tout cas c'est ma source d'inquiétude je dirais je partage ce que Martin vient de dire je m'en étais tenue à la question par rapport à la question de la distance la communication à distance les travailleurs à distance mais moi aussi je suis absolument inquiète de l'orientation des mouvements sociaux mais je voudrais aussi réagir à Martin quand il m'a dit j'aimerais ça entendre Suzanne parler de la loi s'il vous plaît j'aimerais ça prendre rendez-vous avec vous pour en parler plus longuement mais j'avoue que comme syndiqué à cette île dans un contexte de front commun qui a vécu la loi 101 c'est à la fois un cauchemar et à la fois une histoire de solidarité penser à la loi 111 c'est penser à des assemblées générales presque quotidiennes c'est des rencontres de comités de stratégie c'est analyser la loi faire venir des conseillers qui viennent de la CSN qui viennent de la FTQ qui viennent de la CEQ les étiquettes il n'y avait pas de maraudage je veux dire on travaillait vraiment ensemble c'est accompagner des camarades à la prison parce qu'il y a eu des gens sanctionnés oui il y a eu des coupures de salaire 20% moi j'ai connu ça on a eu des règlements de bout de chandelle je ne sais plus combien d'années après ma mémoire a des trous par rapport à ça il y a comme des choses qu'on dirait qu'on ne tient pas moi ce n'est pas tant la coupure de salaire c'est toute la dynamique sociale politique communautaire qu'il y a eu autour de cet événement et qui parlait c'est la bande des lois sociales c'est comme il y a eu comment dire une progression un raffinement dans les lois spéciales dans les objectifs des lois spéciales et dans les sanctions inscrites dans les lois spéciales alors moi je garde de cette époque c'est drôle parce que ça fait longtemps que je n'avais pas repensé à ça c'est comme si ça me remonte c'était pas si loin que ça finalement 50 ans plus tard ben non pas 50 ans le 83 je ne sais plus compter mais on parle beaucoup des 50e alors on est là-dedans 40 merci mais je pense que je résumerais en disant à la fois c'est un cauchemar de voir le rouleau compresseur du gouvernement à ce moment-là puis l'annonce de la loi il faut parler de la préparation aussi de la loi qui était cauchemardesque tu sais on nous donnait ça presque au compte-gouttes il va se passer ça on va ajouter un paragraphe c'était mais à la fois un cauchemar puis à la fois oui une histoire de solidarité d'appuyer les gens d'expliquer les choses mais la détermination aussi des syndiqués on est passé par des vagues de dire on laisse passer on l'affronte on y va pour la désobéissance civile on a voté majoritairement pour la désobéissance civile on a été je pense c'est trois jours de défis de la loi spéciale avec je ne sais plus qu'à la langue par jour c'était hallucinant puis les gens disaient non on y va mais à un moment donné bon écoutez je pourrais je pourrais je vais arrêter là mais à quelle université vous êtes? à l'UQAM à l'UQAM c'est voisin de chez moi fait qu'on pourra poursuivre oui oui ça me ferait plaisir parce que je ne sais pas si je peux ajouter une petite chose parce que on a découvert des trucs vraiment des fois ahurissants sur cette loi-là et on a eu accès finalement ben en fait c'est quelque chose qui est public maintenant mais aux délibérations du conseil des ministres et donc on a su qui quels étaient les ministres qui étaient en faveur et ceux qui ne l'étaient pas et bon Louise Harrell magnifique qui elle avait bien vu les enjeux mais ce qui était la chose la plus troublante et la plus triste c'est qu'on a vu à quel point finalement Gérald Godin était tellement en faveur de cette loi et il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement il voulait il était vraiment je ne sais pas en colère contre la CEQ ou je ne sais pas mais c'est Gérald Godin qui a insisté pour que les dispositions les plus punitives de la loi soient conservées contre la vie de Louise Harrell et donc pour ceux qui aiment la petite histoire ça a été quelque chose d'un peu déchirant de voir ça quand j'ai fait mes recherches c'est encore plus troublant d'entendre ça vraiment mais je vais vous raconter une anecdote à la fin des négociations j'étais il était 6h du matin j'étais dans le hall d'entrée de l'hôtel Elton à Québec et qui sort de l'ascenseur Lucien Bouchard qui était le négociateur syndical je ne suis pas sûr qu'il était d'accord avec la loi spéciale parce que comme je suis saguenéen puis lui aussi l'est on avait un terrain d'entendre il dit je préfère m'en aller parce qu'il dit il va se faire des choses que je ne veux pas voir c'est-à-dire les petits boss joués dans les articles des conventions collectives pour défaire tout ce que les travailleuses et les travailleurs ont gagné depuis 10, 15, 20, 30 ans puis ça c'est Lucien Bouchard qui n'est pas nécessairement un homme de gauche mais je me souviens parce que ça m'avait frappé mais je voudrais insister puis j'espère que Frédéric me donnera deux secondes l'action collective ne peut pas être dissociée de ce que j'appelle la longueur du temps le temps long entre le moment où une revendication est formulée et le moment de sa satisfaction il peut se passer 5, 10, 20, 30, 40 ans et quand on a quand on prend le mort aux dents puis qu'on va trop vite puis qu'on trouve que ça ne va pas assez vite il faut se souvenir que par exemple j'ai pris quelques notes l'équité salariale je vais prendre les revendications de la CSN de la CPCC l'équité salariale la première revendication c'est en 1951 elle a été effective totalement en 2006 la nationalisation de l'électricité c'était une revendication de 1927 ça s'est fait en 1962 avec René Lévesque l'assurance automobile en 1947 on voulait une régie d'État ça s'est fait en 1978 avec la création de la SAQ les droits des locataires la CSN a fait une campagne en 1973 puis appuyée par des mobilisations tout ça en 1979 il y a eu la création de la régie du logement le réseau public de garderie une revendication de 1970 qui est arrivée à terme entre 1997 et 2000 la langue française en 1944 on revendiquait que le code de l'électricité soit traduit en français il y a eu la loi 101 en 1977 la nationalisation Michel je serais obligée de te couper et de te ralentir parce que le temps a beaucoup passé la nationalisation du réseau mais Ariane avait quelques mots à dire par rapport à ça aussi merci vraiment beaucoup il y avait encore d'autres questions qui concernaient spécifiquement le mouvement de christianisme social on n'aura malheureusement pas le temps d'aller plus loin mais je passe la parole à Ariane parce que le temps a passé vite vas-y Ariane merci beaucoup on est aussi respectueux de l'attention de tout le monde sur Zoom ça devient un peu exigeant merci Elodie je t'admire et je plaide toutes les personnes qui ont eu à arrêter Michel Rioux merci beaucoup tout le monde vraiment c'est toujours un beau moment on espère en faire une petite tradition ensemble un moment pour honorer des choses vécues et faire le lien aussi dans un dialogue intergénérationnel toujours avec des choses qu'on est tous en train de vivre et à partir de différentes perspectives si vous avez vos agendas pas loin j'aimerais beaucoup que vous notiez le 8 mars qui est là vos micros sont fermés qui est la journée des femmes on a prévu le lancement des prochains balados pour le 8 mars sur le thème des luttes féministes alors 8 mars merci beaucoup Michel Rioux Suzanne Loisel Martin Petitcler Laura Valos qui entre parenthèses est sur le comité de discernement du projet christianisme social merci aussi le projet des balados a été possible grâce au soutien de la fondation Lucien Labelle et de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne alors merci merci Elodie d'avoir animé la période de questions Sylvain d'avoir silencieusement géré toute la technique et félicitations à Frédéric donc vous avez le lien pas loin je vous le remets ici j'aurais juste envie d'une petite intervention avant qu'on aille voir les balados donc on va avoir un petit atelier d'utilisation du balado la lumière des échanges qu'il y a eu ce soir sur à la fois la peur d'un émiettement social et le besoin de vivre des moments collectifs tu sais j'aurais le goût de faire un pacte moral tous ensemble pourquoi pas écouter ces balados-là en gang tiens comme on écoutait les games de hockey collés sur la vieille radio en bois dans le salon autrefois donc peut-être le vivre et le faire suivre d'une conversation comme ça entre amis donc ça va nous sortir des fois des balados qui peuvent être une expérience très personnelle presque menu pour emporter donc peut-être le vivre de manière un peu plus conviviale puisque on est entre chrétiens ça va donner une dimension presque eucharistique à l'événement excellente idée à moins que vous vouliez évidemment que quelqu'un joue le balado et que d'autres personnes en Zoom l'écoutent à travers alors merci beaucoup à tout le monde et comme Frédéric disait donc on vous laisse aller mais si vous voulez un mini atelier sur comment aller chercher trouver le balado en ligne et l'écouter Frédéric et moi allons rester en ligne avec vous pour un mini atelier bonne soirée à tout le monde tout le monde maintenant voit ma fenêtre avec la recherche je vois du christianisme social alors voici ce que je vais faire je vais venir ici dans la barre d'adresse et je vais inscrire l'adresse suivante www.https-encore.fm-voi-justice-foi alors si je fais enter à partir de ça donc c'est à dire que je me rends à cette adresse-ci en ligne j'arrive sur la page du balado donc on a une petite description ici du balado qui est lancée aujourd'hui en décembre 2020 le titre qui est Voix du christianisme social et si je déroule un peu pour me rendre plus bas dans la page j'ai ici les trois entrevues dont on a parlé aujourd'hui une avec André Beauchamp une avec Suzanne Loisel une avec Michelle Rioux et si je clique sur la première sur le petit trait je ne sais pas si vous l'entendez mais ça s'enclenche naturellement donc tant que je me suis assurée d'avoir des haut-parleurs branchés à mon ordinateur et le son ouvert ça devrait suffire pour entendre le balado et je peux toujours une fois que je l'ai lancé je peux toujours faire pause et je peux en écouter un autre si j'en ai envie donc là je viens de lancer celui avec Suzanne Loisel donc encore une fois juste pour bien bien s'assurer que c'est clair je mets une adresse dans la barre d'adresse qui est encore A-N-C-H-O-R point F-M très oblique voie justice froid je vais faire un enter et ça m'amène directement sur la page voie du christianisme social en descendant un petit peu je trouve mes trois épisodes mes trois entrevues avec le petit signe ici pour commencer la lecture de chacun des trois je vais arrêter de partager de ce que je fais c'est clair c'est clair c'est clair